Nous remercions Allah pour ses grâces et ses biens et tout ce qu'il nous accorde Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohamed Alors on est toujours dans le cadre de notre programme qui est Et nous sommes dans le chapitre des ablutions Et on s'est arrêté sur le massage sur le turban Il est permis de masser sur le turban C'est venu dans le hadith de Mourira ibn Chouba Le hadith est dans le Sahih Muslim Que le prophète Mohamed dit Il dit le prophète Mohamed a massé le devant de son front Ensuite il a massé sur son turban Et il a massé sur ses pantoufles Donc il est permis si quelqu'un a mis le turban De masser quoi ? De masser sur le turban Il est permis de masser sur le turban Et ça c'est l'avis de la majorité de quoi ? Des savants Vous voyez ? Parce que le dalil ici il est clair Et il nous prouve clairement que Il est permis de masser sur son turban Maintenant les savants ont débattu Est-ce que c'est une condition de porter le turban En ayant d'abord fait les ablutions Comme pour le massage sur les chaussures Certains savants ont dit c'est une condition D'autres ont dit non Mais ce qui est juste c'est que c'est pas une condition Si quelqu'un veut masser sur le turban C'est pas une condition qu'il faut d'abord qu'il mette ce turban là En ayant d'abord à avoir fait les ablutions au préalable Ça ce n'est pas un dalil Ce n'est pas pardon une condition Et il n'y a aucun dalil Il n'y a aucun dalil qui vient soutenir cet avis Il n'y a aucun dalil qui nous dit Que si on veut masser sur le turban Il faut d'abord au préalable avoir mis ce turban En ayant fait les ablutions Et il y a aussi d'autres débats aussi sur les savants Est-ce que le temps est conditionné Vous savez que quand on masse les chaussures On va parler de ça Il y a un temps limité Un jour et une nuit pour le résident Trois jours et trois nuits pour le voyageur Est-ce que c'est la même chose aussi pour le turban Certains savants ont dit oui c'est la même chose Et d'autres savants ont dit non Mais ce qui est juste C'est que ce n'est pas Il n'y a pas une condition Il n'y a pas un temps limité Pour masser sur son turban Parce qu'on n'a pas un dalil On n'a pas un dalil Qui vient nous montrer qu'il y a un temps limité Pour pouvoir dire ça Pour pouvoir dire qu'il y a un temps limité Il faut un dalil Il faut un texte horaire S'il n'y a pas un dalil On ne peut pas le dire Donc en fait il n'y a aucun dalil Les frères aucun dalil Qui vient nous dire qu'ici Il y a un temps déterminé Pour masser sur le turban Et on ne doit pas faire l'analogie Comme on a dit Il y a un temps pour les chaussures Et les chaussons Et les pantoufles Donc ça veut dire qu'il y a un temps Pourquoi ? Pour le turban Ça vraiment on ne doit pas On ne doit pas faire l'analogie Parce qu'ici C'est clair que On doit se limiter au nussous Là où il y a le texte Qui nous dit comme ça On prend Là où il n'y a pas le texte On fait quoi ? On ne On ne prend pas Maintenant les savants On parlait d'un autre cas ici C'est le cas du voile Est-ce que la femme Elle peut masser sur son voile ? Ça c'est un débat des savants Ibn Hazm Abou Sour Le Cheikh Khalisam Beaucoup de savants Ils sont allés sur le fait Que la femme peut masser sur le voile On peut masser sur le voile Ils se sont appuyés sur le dalil Qui est venu dans le Sahya Muslim Que le prophète a massé sur ses pantoufles Et sur le khimar Le khimar En fait c'est ce qui couvre la tête Donc ce qui couvre la tête On appelle ça le khimar Ils disent que la femme ici Qui met son voile Qui couvre sa tête Elle peut masser là-dessus Parce qu'il a été prouvé Que le prophète a massé sur le khimar Et le voile de la femme en arabe On appelle ça aussi le khimar Le fait qu'elle couvre seulement la tête On appelle ça quoi ? Le khimar Et d'autres savants ont dit non Qu'elle ne doit pas masser Ils disent quoi ? Parce qu'il y a une autre version Qui est venue dans le musulman On a dit que le prophète On a dit que le prophète a massé Sur ses pantoufles Et sur le turban Ils disent que la place du khimar C'est venu le turban Ils disent donc C'est sûr que c'est Le turban Ce n'est pas le khimar Et ils disent même Que le mot khimar Dans la langue arabe Ça peut s'appliquer au turban Le mot khimar Dans la langue arabe Ça peut s'appliquer à quoi ? Au turban Il a été rapporté aussi De Oum Salama Qu'elle a massé sur son voile Dans le musulman Comme l'a rappelé Il a rappelé Il a massé sur son voile Donc ça prouve quoi ? Oum Salama vous connaissez C'est la femme du prophète Donc ça prouve Une des femmes du prophète Ça prouve donc Qu'on peut masser sur le voile Donc la femme peut masser Sur son voile Et un autre point aussi C'est sur le chapeau Est-ce qu'il est permis De masser sur le chapeau Qu'un quelqu'un met son chapeau Est-ce qu'il peut masser là-dessus Oui ou non ? C'est aussi un débat des savants Certains savants ont dit Que ce n'est pas permis De masser Et d'autres ont dit Que c'est permis Et on a même rapporté ça Des Anasib de Malik Mais on dit que la chaîne Translucie est faible Et ça a été rapporté D'Abu Moussa Al-Achari Qu'Abu Moussa Al-Achari Il a massé sur le chapeau Et ça c'est la vie D'Ibn Hazm Et du Cheikh A l'Islam Dans son lit Dans les Khtiarot Et c'est la vie aussi De Khalal Comme c'est Beno Al-Murni Ils ont dit quoi ? Que quelqu'un peut masser Sur son chapeau Quelqu'un peut dire Ah ça c'est encore Quelle histoire Que le frère Mais non c'est pas moi Qui dit C'est les savants Les savants Traitaient cette masse Ce n'est pas moi Et c'est pas ta tête ici Ces savants Ils ont dit quoi ? Qu'il est permis De masser sur le chapeau Quelqu'un qui a son chapeau Il peut masser là dessus Le Dali c'est que Abu Moussa Al-Achari Il a massé Sur son Koulan Sur le chapeau En arabe Il a massé là dessus Donc ils ont dit Donc ça prouve Qu'on peut masser Sur le chapeau Wallahu ta'ala A'alam Elle est le plus savant Donc ça c'est de manière globale Ce qu'on peut retenir Sur le massage Sur le Du turban Le massage du turban Et là aussi C'est encore un autre cas Aussi qu'il faut parler Est-ce que le turban C'est une sunna Ou c'est pas une sunna Bon En réalité C'est un débat aussi Entre les savants Parce que Le prophète Mohamed A vu quelqu'un En train de mettre son turban Et le prophète L'a mis ça Vous savez Le turban On fait passer Une partie du turban Vers l'arrière Et le prophète A fait quoi ? Il a pris Quatre zéras La taille de quatre zéras Ou quatre doigts Si je ne m'abuse Et il a dit quoi ? Le prophète a dit Que c'est comme ça Que tu dois mettre ton Ton turban Vous voyez ? Donc la taille aussi Ça ne doit pas être trop long Parce qu'on voit aussi des gens Ils mettent le turban Et tu vois Ça doit être par le derrière Le derrière du turban C'est long Ça arrive parfois Jusqu'au dos Après d'autres Ils mettent ça par le devant Tu vois ça Jusqu'à l'ombrine Tout ça En vérité Ça ne doit pas être long Comme ça Le turban Ça ne doit pas être long Mais bien évidemment Comme on dit Du moment où Ce n'est pas une sunna Parce qu'il y a des savants Qui ont estimé Que c'est une sunna Et ils se sont appuyés Sur des hadiths Tel qu'un hadith C'est un hadith qui est venu Dans les sunnans Nabi Daoud Où le prophète a dit La différence entre nous Et les gens du livre C'est quoi ? C'est qu'on met quoi ? On met le chapeau Et le turban en bas Et puis on met le chimar Avec le turban Mais ça c'est un hadith Da'if C'est un hadith Da'if Ce n'est pas un hadith authentique Authentique Donc en réalité Le turban Ce n'est pas une sunna Ce n'est pas une sunna C'est une coutume des arabes Des arabes Ils sont habitués A mettre le turban Ils étaient habitués A mettre le turban Donc ils mettaient le turban Mais maintenant Dire que c'est une sunna Là maintenant Il faut un texte vraiment sourire Il faut un texte clair Il faut un texte clair Il veut dire que c'est une sunna Oui Donc tout ceci C'est par rapport au pays Donc il y a des pays Qui mettent le turban C'est un peu long D'autres aussi Le turban c'est court Donc en réalité On ne peut pas vraiment Faire le tachdid On ne peut pas vraiment Être dur sur cette question Parce qu'en vérité Ce n'est pas en fait Une sunna Ce qui est juste C'est que le turban N'est pas une sunna Donc ce qu'on voit Avec les jambes Attablir Mettre les turbans Sur les têtes En disant que c'est une sunna Avec les bâtons Tout ça Vraiment les frères Ce n'est pas une sunna Le prophète Que le turban Celui qui vient dire Que c'est une sunna Il faut qu'il apporte Vraiment des dali Et Il dit puis Il lave ses pieds Jusqu'au Jusqu'au cheville On a déjà parlé Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'au Jusqu'au cheville Ou bien jusqu'au coude Donc tu laves les pieds Et les pieds ici Tu les laves correctement Il y a d'autres Ils lavent le pied Et ils laissent le bas Le bas du pied Il ne fait pas passer Bien l'eau à l'intérieur Donc il s'occupe juste Du haut du pied Et ça là Tu n'as pas fait les abstrus Tu n'as pas fait comme Al-Adi Tu dois laver tout le pied Complètement Vous voyez Et aussi il faut faire le Takhlil Comme c'est vu dans des hadiths C'est-à-dire Il faut faire passer les doigts Entre les orteils Pour bien faire pénétrer l'eau Parce qu'il y a d'autres Qui lavent le pied Mais entre les orteils L'eau ne pénètre pas Donc s'il écarte les orteils Vous voyez qu'il y a des endroits Où l'eau n'a pas touché Et ça c'est très dangereux C'est pourquoi on dit Les frères Il faut bien faire attention Quand il s'agit De faire les abstrus Le prophète a dit Il a dit Malheur au talon de l'enfer Il a vu des gens Qui ont fait des ablutions La peine de croire De faire nos ablutions Et non pas de négliger Faire n'importe comment Et il dit Et il a permis Pour lui de masser Sur les Les pantoufles Il dit Les ablutions ne seront Valides Ne seront légiférées C'est-à-dire Valides Que s'il le fait Avec l'intention Pourquoi ? Pour que ça permette Ou ça rend licite Sa prière Et on sait déjà Que l'intention C'est Les conditions Parmi les conditions Des adorations Il faut l'intention Il faut la sincérité Il faut l'ikhlas Comme c'est venu Le haris Les actes sont valides Selon leur intention Donc les ablutions Tu dois prendre l'intention Contrairement à Maman Bouhanifa Qui voit que Ce n'est pas une condition De quoi ? De prendre l'intention Lorsqu'on fait les ablutions Parce qu'il voit Que c'est Voici là Et que c'est quoi ? C'est Mais C'est quoi ? C'est qu'il faut prendre L'intention Lorsque tu fais les ablutions Parce que c'est une adoration Et toute adoration Nécessite une intention Et l'intention C'est ce qui te permet De faire la différence Entre les adorations Lorsque je fais La prière de Zuhur La prière de Zuhur C'est combien ? 4 Aka La prière de As C'est combien ? 4 Aka Mais qu'est-ce qui Différent Les deux c'est 4 Qu'est-ce qui va différencier Ici c'est l'intention L'intention ici Que ça c'est la prière de Zuhur Et ça c'est la prière de As Je vais me laver Parce qu'il fait chaud Je verse de l'eau Sur tout mon corps Et je vais me laver Parce que je suis En état de Djanaba Je verse de l'eau Sur tout mon corps Les deux se sont lavés Mais qu'est-ce qui différencie C'est l'intention Celui qui va aller se laver Parce qu'il fait chaud On ne peut pas dire Qu'il a fait le roussel Le Djanaba ici Parce que son intention Ici c'est quoi ? C'est d'enlever la chaleur Parce qu'il fait chaud Par contre l'autre là-bas Il a fait le roussel Parce qu'il est en état De Djanaba Il a eu peut-être des rapports Avec madame Et tu dois faire le grand bain Donc ce qui te permet De différencier Ce qui distingue Les adorations C'est quoi ? L'intention Donc on a besoin De l'intention ici Donc quelqu'un qui va Se mal laver Les pieds Les mains Le visage Et tout Les membres des ablutions Mais il fait ça Juste pour enlever la saleté On ne va pas dire Qu'il a les ablutions Il faut prendre l'intention De faire quoi ? De faire les ablutions De te purifier Et l'intention Ne prononce pas Ça c'est une bida Qu'on voit dans certains pays Des vieux qui sont là Je prends l'intention De faire la prière De Fajr Ou bien la prière Dans telle mosquée Derrière tel imam Ça c'est des bida Qui ne sont pas venus Dans la soudan du prophète Mohamed Alhamdoulilah On ne voit pas ça Vraiment au Gabon Je ne sais pas Peut-être C'est dans certaines mosquées Mais dans l'Iban Dans les mosquées Je suis déjà allé On ne trouve pas ça Dans certains pays arabes Vous allez trouver Beaucoup de vieux Qui font ça dans les mosquées Ça c'est des bida Qui ne sont pas venus Dans la soudan du prophète Mohamed Alors donc ça C'est concernant L'intention Maintenant le sheikh Il a dit Il peut masser sur les Sur les Les pantoufles Il peut masser sur les Sur les pantoufles Alors Ça Vous devez savoir que Le masque C'est venu Et ça a été rapporté De beaucoup Des compagnons Et c'est un Ijma Parce qu'il y a Certains savants Qui ont rapporté Un Ijma Sur cela Qu'il est permis De masser sur Les pantoufles Les pantoufles C'est ce qui dépasse Le chouf C'est ce qui dépasse Les chevilles Hein Dès que tu as une chaussure Qui dépasse les chevilles On parle de chouf Et on parle de na'al C'est ce qui est fait En cuir Ce qui est fait en cuir On dit na'al C'est-à-dire les chaussures Et maintenant On a ce qu'on appelle Les jahorob Jahorob C'est comme on dit Les chaussettes Ce qui est fait de De laine Hein Ou de coton Et tout Ça on parle de quoi De jahorob Alors le chouf C'est ce qui dépasse Les chevilles Il est permis De masser là-dessus Et ça Il n'y a pas de débat Il n'y a pas de C'est-à-dire On ne doit pas venir Parce que les gens Veillent l'aménier Le haql Ils veulent amener la raison On avait vu un frère Une fois J'étais en train D'expliquer un cours Sur le massage Sur les pantoufles Et j'ai donné Les chourous Et j'ai vu le frère Faire les ablutions à côté J'ai dit Tu avais déjà fait Les ablutions Il m'a dit oui J'ai dit Pourquoi tu enlèves Les chaussures Il était en train D'enlever les chaussures Et les chaussettes Pour laver J'ai dit non Ici il te suffit Juste de masser On est pourtant J'étais en train De faire le darse là Ce jour là A la radio Et il écoutait Il était bien là Mais là il va faire Les ablutions Je le vois Il enlève encore Je lui demande Tu avais déjà mis ça En étant des députés Oui Mais pourquoi tu n'as pas D'être mamas Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui ont encore des problèmes Dans le coeur Il a encore le doute Ça c'est pas un doute C'est pas un doute C'est venu dans le hadith De Bukhari muslim Muttafakun alayhi Mourira ibn Shu'aba Il dit Il dit J'étais avec le prophète Il a fait les ablutions Et j'ai voulu enlever Ses pantoufles Il a dit Laisse Quand j'ai mis les pantoufles Là j'étais en état De pureté Et il dit Il a massé Sur les deux Sur les deux pantoufles Le hadith c'est dans Bukhari muslim Donc c'est un hadith Qui est clair Qui est sourire Qui nous montre clairement Que le prophète Mohamed A massé sur les pantoufles Et quant au hadith Qui est venu dans les Nasa Et qui dit C'est un hadith De rif Le hadith qui dit Que le prophète A massé le dessus De ses pantoufles Et en deçà Donc en bas et en haut C'est un hadith De rif La yassih Wa la yassbout Parce que c'est Walid ibn Muslim Qui dit Qui rapporte ce Ce hadith Et c'est un hadith Ma'loul Comme on dit Beaucoup des savions Beaucoup des savants Tels que Tirmizi Ibn Hajar Et bien d'autres Cheikh al-Bani Beaucoup des savants Ils ont dit Que c'est un hadith De rif Donc le hadith Est clair Le prophète A massé sur les Sur ses pantoufles Donc on n'a pas besoin Ici de De débattre encore Est-ce qu'on peut Masser sur les pantoufles Ou bien est-ce qu'on ne peut Pas masser sur les pantoufles Non Maintenant les savants Ont débattu Qu'est-ce qui est mieux C'est de masser sur les pantoufles Ou bien c'est de laver Les pieds Ça c'est un grand débat Entre les savants Il y a beaucoup de paroles Mais c'est juste C'est quoi C'est que si tu as porté Les pantoufles Et que tu avais déjà Fait les abusions avant Le mieux ici Ce qui est mieux ici C'est de masser directement dessus N'enlève plus les pantoufles Là pour laver encore les pieds Non Masse directement dessus C'est ce qui est affidol Maintenant si tu as Tu n'as pas de chaussures Tu es pieds nus par exemple Tu n'as pas des chaussures Tu n'as pas mis les pantoufles Ici on va te dire Le mieux c'est de faire quoi C'est de laver les pieds Ne mets pas quoi Ne mets pas les pantoufles Pour faire quoi Pour faire le massage Non Ici tu fais quoi Le mieux pour toi C'est de laver les chaussures Ou le dalil Quel est le dalil Qui nous montre que Si quelqu'un a mis ses pantoufles Le mieux pour lui C'est de masser Au lieu d'enlever C'est le dalil du prophète Le hadith de Bukhara des muslims Le prophète a mis les pantoufles ici Quand Mourira Ibn Shaw Il a voulu enlever Qu'est-ce que le prophète a dit Le prophète a dit Car je les ai fait entrer En état de De puyauté Donc ça montre ici Que ce qui est mieux Quand tu as mis les pantoufles C'est de masser là dessus Et non d'enlever Parce que le prophète lui a dit Non n'enlève pas Parce que je l'ai mis en état De pureté Donc ce qui est juste ici C'est quoi C'est que On doit masser quoi Les pantoufles Maintenant ici Il faut comprendre une chose Et retenir Que parmi les conditions Pour masser sur les pantoufles Il faut avoir fait d'abord Les ablutions Au préalable Si quelqu'un a porté Par exemple ses pantoufles Sans avoir fait des ablutions Au préalable Il n'a pas le droit De masser là dessus Le dalil c'est que Le prophète a dit Je fais rentrer ça En état de De pureté Donc ça veut dire Que je fais d'abord Mes ablutions Bien propres à la maison Je lave les pieds J'arrive aux pieds Je lave Ensuite je mets par exemple Les pantoufles Maintenant les ablutions Je perds les ablutions Je veux maintenant faire les ablutions A ce moment Il m'est permis de masser Sur les pantoufles Pourquoi ? Parce que ici Je les ai fait rentrer J'avais déjà fait les Les ablutions Donc ça c'est une Une condition Qu'il faut d'abord Avoir fait quoi ? Avoir Mets les Il faut d'abord Avoir fait les ablutions Au préalable Maintenant il y a d'autres Qui ont conditionné Ils ont dit Quand tu vas faire les ablutions là Il faut d'abord Laver les deux pieds Tu laves d'abord Les deux pieds Ensuite Maintenant tu mets les pantoufles Mais si tu laves d'abord Un pied Après tu fais rentrer Les pantoufles Une paire des pantoufles Ensuite tu laves l'autre pied Tu fais rentrer l'autre Ils disent non là C'est pas correct Il faut faire rentrer ça ensemble C'est à dire Il faut laver d'abord Les pieds ensemble Tu laves d'abord Le pied droit Ensuite le pied gauche Maintenant après tu fais rentrer Les pantoufles Mais si tu laves d'abord Le pied droit Après tu fais rentrer Une pantoufle Tu laves ensuite Le pied gauche Après tu fais rentrer Ils ont dit non Mais ça aussi Il n'y a pas un dali Sori clair sur ça Il n'y a pas un dali Clair sur ça Parce que ce sont un pied Sur la version qui dit Car je les ai fait rentrer En état de pioté Les deux Donc ils ont dit Les deux Donc il faut faire rentrer ça Les deux Mais si quelqu'un Lave son pied droit Ensuite il fait rentrer Ensuite il lave son pied gauche En état de pioté Il a fait rentrer les deux Même si il a fait rentrer D'abord le pied droit Avant le pied gauche Mais il a toujours fait rentrer Les deux en état de pioté Donc ici là Ce qui est juste C'est que Ce n'est pas une condition De laver d'abord les deux pieds Ensuite faire maintenant rentrer Non Tu peux d'abord laver le premier pied Tu fais rentrer Ensuite tu fais laver le deuxième pied Tu fais rentrer C'est ce qui est juste Parce qu'il n'y a pas un texte Sori Qui vient montrer le Le contraire Il n'y a pas un texte clair Qui vient montrer le Le contraire de cela Et ce qui indique Qu'on ne peut pas Si tu laves d'abord Un pied droit Ensuite tu fais rentrer Ensuite le pied gauche Ensuite tu fais rentrer Tu ne peux pas masser Ça c'est la vie De l'Imam Ahmed L'Imam Shafi' Et Ishaq Et on rapporte aussi Ça de l'Imam Malik Mais ce qui est juste Comme on a dit C'est quoi C'est que tu peux Tu peux masser là dessus Parce que Si tu les as fait rentrer Dans tous les cas En état de pioté Même si tu les as fait rentrer Ensemble en état de pioté Mais tu les as fait rentrer Quand même les deux En état de pioté Et c'est ce qui est voulu C'est ce qui est demandé Dans le hadith Et ça c'est la vie De Yahé ibn Adam Abu Thur Et une version Imam Ahmed C'est la vie De l'Ibn Manzir Et Ibn Haz Mais du Cheikh Khaïd Islam Ibn Taymiyyah Rahmahoullah Oh Rahmahoumullah Al-Jamia Et ici aussi Il y a une question Qui se pose Celui qui a fait Le tayamum Par exemple Il a fait le tayamum Maintenant Après L'eau est arrivée Il a perdu les ambitions Est-ce qu'il peut masser Sur ses pantoufles En se basant sur le fait Qu'il a d'abord fait Le tayamum avant C'est un débat des savants Certains savants ont dit Qu'il est permis Pour lui de masser Certains hanabilah Comme cela est rapporté Dans le livre Al-Insof Au tombe A la page 174 Et il y a d'autres Qui ont dit non Ils ont dit non Parce que la condition C'est qu'il doit faire Entrer les pieds En état de C'est-à-dire En état de puité C'est-à-dire Qu'il doit d'abord Avoir fait les ablutions Au préalable Or ici là Il a fait le tayamum Il n'avait pas fait Des bords des ablutions Avec de l'eau Il a fait le tayamum Donc ici Il n'a pas le droit De faire quoi ? De masser De masser là-dessus Et ici Il faut retenir Que le massage La manière de masser On masse au-dessus Et non pas en-dessous Même s'il y a Un khilaf des savants Il y a ceux qui ont dit Qu'on masse en-dessous Mais ce qui est juste C'est qu'on masse juste au-dessus C'est venu dans le hadith D'Ali ibn Abi Paulib Le hadith d'Ali ibn Abi Daoud Il dit Si la religion C'était la raison de quelqu'un On devait masser En-dessous des khufs C'est-à-dire des pantoufles Au lieu de masser En-dessus Il dit Mais j'ai vu le prophète Mohamed Masser en-dessus Donc on masse en-dessus Et non pas en-dessous On a dit que le hadith Qui a dit en-dessous Là c'est un hadith D'Ali ibn Abi C'est un hadith faible Donc tu masses où ? Tu masses en-dessus Des pantoufles Alors Ici là Il y a beaucoup de masser Qui tournent tout autour Du masser Mais avant d'arriver là-bas Je voudrais d'abord Rappeler un point C'est qu'on a parlé du masser Sur les khufs C'est-à-dire les pantoufles Ça il n'y a pas de débat Maintenant il y a un problème Le masser sur les chaussures C'est un débat des savants Est-ce qu'il est permis De masser sur les chaussures Les chaussures C'est ce qui est fait par exemple De cuir Alors c'est un débat Certains savants disent Ce qui n'est pas permis Comme le Cheikh Ibn Usamin Et d'autres savants disent Que c'est permis Et ce qui est juste C'est que c'est permis Parce que c'est venu Dans le Moussna De l'Imam Ahmed Le hadith De Ali ibn Abi Talib Un hadith authentique Il dit C'est-à-dire les chaussures C'est-à-dire les chaussures Il a demandé de l'eau Et il a dit Où sont ceux-là Qui prétendent Qu'il est déconseillé De boire l'eau debout Il a pris de l'eau Il a bu Debout Ensuite il a fait Les ablutions Et il a massé Sur ses chaussures Et il a dit C'est comme ça Que j'ai vu le prophète Faire les ablutions Pour celui qui est en état Qui veut faire quoi Les ablutions Ce qui nous intéresse Dans le hadith Je ne vais pas rentrer Dans la masse De boire l'eau debout Est-ce qu'on peut boire l'eau debout Ou pas boire l'eau debout Ce n'est pas ça le sujet ici Ce qui nous intéresse C'est qu'il a massé Sur les chaussures Na'aléhi Fa'a massé Ha'ala Na'aléhi Donc c'est un dalil Sauré Le hadith C'est dans L'Imam Ahmed Ibn Khosé M'a rapporté Béhaki a rapporté Et c'est un hadith Hassan Alors ici aussi Il y a un autre problème C'est le massage Sur les chaussettes Est-ce qu'il est permis De masser sur les chaussettes C'est aussi un débat Entre les savants Mais ce qui est juste Ce qu'il est permis Comme ça a été rapporté De Anas ibn Malik Ça a été rapporté aussi De Ali ibn Abi Talib De Abdullah ibn Masoud Et de Barra ibn Azib Qui sont des compétences Du prophète Qu'ils ont massé Sur les chaussettes Et le hadith Des Thauban Il y a un hadith Des Thauban Qui est venu Dans le musulman L'Imam Ahmed Suna Nabi Daoud Un hadith authentique On transfère par le hakim Cheikh l'Albani Il y a beaucoup de savants Il dit C'est-à-dire Ici Il dit que le prophète Envoyer une troupe Des compagnons Et il leur a ordonné De faire quoi De masser sur les turbans Et sur les Tassakhine Les Tassakhine Comme les savants Dits Ça englobe Les roufles Donc les pantoufles Et ça englobe également Les chaussettes Ça englobe les pantoufles Et ça englobe aussi Les chaussettes Alors on a déjà dit Donc ce qu'on retient En conclusion C'est quoi ? C'est qu'il est permis De masser sur les pantoufles Il est permis De masser sur les chaussures Et il est permis De masser sur les chaussettes Et on doit aussi savoir Qu'il y a une limite Bien déterminée C'est vu dans le hadith De Sofwan Ibn Assal Il dit C'est un hadith C'est un hadith Qui est au authentique Et au Ibn Khouzé Il dit que le prophète Mohamed Nous a ordonné Lorsqu'on était en voyage Il nous a ordonné Lorsqu'on était en voyage De ne pas enlever Nos roufles Nos pantoufles Trois jours Et trois nuits Sauf Si on était en état De janaba Mais si on avait Par exemple fait caca Ou bien on a pissé Ou bien on a dormi On ne doit pas enlever Les roufs Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si tu as perdu tes ablutions Soit par les excréments Tu as allé faire caca par exemple Ou bien tu as pissé Ou bien tu as dormi Ici tu fais quoi ? Tu masses Il est permis pour toi De masser sur les pantoufles Par contre si tu as le janaba Si tu as eu des rapports Avec madame par exemple Ou bien tu as fait un révé Réveur de cycle Le sperme est sorti Ici tu ne peux pas masser Sur les chaussures Ou bien les pantoufles Ici il faut faire le gros Le janaba Donc il faut te laver Complètement tout le corps Et ce hadith aussi C'est un hadith Qui prouve que le sommeil Annule les ablutions Pourquoi ? Parce que le prophète ici a parlé Il a dit Si on va dans les vestes On fait caca Ou bien on fait pipi Ou bien le sommeil Donc ça prouve ici Que le sommeil annule quoi ? Annule les ablutions Bref ce n'est pas d'autre sujet ici Mais on va arriver Quand on va parler des choses Qui annule les ablutions Et le hadith Et le hadith d'Ali ibn Abi Talib C'est venu de l'assohir muslim Il a dit ceci Ali ibn Abi Talib Trois jours et trois nuits La durée du massage Ça veut dire que Tchao le droit De masser pendant Trois jours et trois nuits Trois jours et trois nuits Pour celui qui est Voyageur Trois jours et trois nuits C'est pour celui qui est Voyageur Un jour et une nuit Pour celui qui est résident Un jour et une nuit Pour qui ? Pour celui qui est résident Ça veut dire quoi ? Je prends le cas du résident Si quelqu'un a massé ses chaussures A douze heures pile Ça c'est son premier massage On va compter Et on va voir A quel moment on commence à compter Est-ce qu'on commence à compter Dès que tu as mis la chaussure Ou on commence à compter Dès le premier massage Mais déjà Retenez déjà Que si quelqu'un a massé A douze heures par exemple On a dit un jour et une nuit Pour le résident Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va Cesser de masser Quoi ? Que le lendemain A douze heures pile Le lendemain à douze heures pile C'est là où il va cesser de masser Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à masser A douze heures pile Donc s'il commence à masser A douze heures pile Le lendemain à douze heures pile C'est fini La durée est terminée Ça c'est pour celui qui a On dit un jour et une nuit Et celui qui fait trois jours Et trois nuits Vous calculez de la même manière Ça veut dire que le premier jour S'il a massé à douze heures pile Ça veut dire le lendemain A douze heures pile Ça fait un jour Le lendemain A douze heures pile Donc le jour qui suit A douze heures pile Ça fait deux jours Et le jour qui va suivre Deux heures pile ça va faire Trois jours Alors donc ça c'est pour La durée Maintenant quand est-ce Que commence la durée Il y a beaucoup de débats C'est-à-dire qu'on dit Que la durée commence Dès qu'il porte La chaussure ou la pantoufle Ça partit là Qui commence à compter Donc s'il a mis la chaussure Ou la pantoufle à douze heures pile Il commence déjà à compter Et d'autres ont dit non Ça commence Dès la première fois Qu'il a perdu les ablutions Donc s'il a mis par exemple Il a fait ses ablutions Ensuite il a mis les chaussures Il a perdu les ablutions Il dit ça partit Le moment là Qu'on commence à compter Et d'autres ont dit non Ça commence dès le premier massage Et c'est ce qui est juste C'est que ça commence Au premier massage Et c'est l'avis du Cheikh Et c'est l'avis du Cheikh Al-Albani De Mohamed Al-Amin Et c'est l'avis du Cheikh Et de beaucoup de savants C'est quoi ? C'est qu'on commence A masser Et on commence à compter Dès le premier massage Ça veut dire que Si j'ai fait par exemple Mes ablutions le matin Et j'ai mis mes chaussures Je ne compte pas encore Maintenant j'ai perdu les ablutions Peut-être à 13h Je vais refaire les ablutions En refaisant les ablutions Je masse C'est à ce moment Que je commence à compter Donc ça veut dire Que dès la première fois Que j'ai massé La 13h par exemple C'est là où je commence Donc 13h du lendemain Ça fait un jour et une nuit Et en ce moment Je ne dois plus quoi ? Je ne dois plus ma masser Donc si je veux masser Je suis obligé D'enlever les chaussures De faire encore les ablutions Lavez les pieds Et remettre à l'intérieur Pour masser Donc La durée ici Ça veut dire quoi la durée ? La durée Quand on dit la durée Ça veut dire que Dès que ce temps-là Arrive Il n'est plus permis Pour toi de masser C'est ce que ça veut dire Et le prophète a mis Trois jours et trois nuits Pour le voyageur Un jour et une nuit Pour le résident Et Il y a des savantes Avec le cher Khalislam Et bien d'autres Ils ont dit Le voyageur Il peut même faire une semaine C'est permis pour lui De dépasser trois jours et trois nuits Il peut faire une semaine Parce qu'il s'est basé Sur un hadith De Omar ibn al-Khattab Dans les Darakoutini Où Il y a quelqu'un Qui a fait une semaine N'est-ce pas Avec ses pantoufles Et il a massé Il était en voyage Et quand il est arrivé Il a dit ça à Omar Omar lui a dit Que t'as mis ses pantoufles Là depuis quand Il a dit non Depuis le vendredi passé Donc jusqu'au vendredi Là ça fait une semaine Et Omar a dit Asopta sunna T'as fait la sunna Vous voyez Donc de ce hadith Beaucoup des savants Ont retenu que Comme le cher Khalislam Ils ont dit On peut dépasser Trois jours et trois nuits Dans le cas où Quelqu'un est en voyage Il est dans une difficulté Dans un endroit par exemple Il fait très froid Il fait très froid Il en voyage Il fait très froid Et il sait que s'il enlève Les chaussures Vraiment la fraîcheur Là ça va Lui causer du tort Alors qu'est-ce que Le Cheikh Al-Saham Il dit Il dit à ce moment Il peut masser Pendant combien de temps Pendant une semaine Donc ça c'est une divergence Aussi des savants Il y a des savants Qui ont dit que Trois jours et trois nuits Pour le voyageur Ce n'est pas seulement La limite Mais il peut dépasser Mais Comme on dit Al-Akoulihal Ici Parce que le problème C'est la version Qui a dit Asopta sunna C'est ça le problème Asopta sunna Ça a mené une divergence Il y a des savants Tels que Darakoutini Qui ont dit Que la version Qui dit sunna C'est Shaz Mais par contre La version qui est authentique C'est la version Oumar a dit Asopta C'est à dire Ce que tu as fait C'est juste Vous voyez Mais la version Qui dit Asopta sunna C'est à dire La partie qui dit sunna C'est une version Qui est Shaz Donc ils ont dit Que la version Qui dit sunna Est Shaz Ça veut dire Que si la version Qui dit sunna Est Shaz On a déjà dit C'est quoi Le hadith Shaz C'est un hadith Qui est rapporté Par un seqot Qui contredit D'autres seqot Ils sont en plus Grande quantité Que lui Et on a déjà dit Que le shuzuz Un hadith Peut être Shaz N'est-ce pas Comme on peut Prendre la version De celui qui apporte Une version C'est à dire On a par exemple 10 personnes Qui rapportent une chose Et on a parmi les 10 Il y a une seule personne Parmi les 10 Qui rapportent une chose Que les autres n'ont pas Apporté On peut prendre sa version Tout ceci Tout ceci C'est par rapport Au corot Ils ont déjà dit C'est par rapport Aux indices Etc Mais ici Ils ont dit Que c'est Shaz Beaucoup de savons Dites que c'est Shaz Parce que La majorité des gens Qui ont rapporté Ils ont juste rapporté La partie Qui dit Asobta Et il y a une personne Qui a ajouté Asobta Sunna Donc cette partie Ils ont dit Que c'est Shaz Si on dit Que cette version C'est Shaz Ça veut dire Qu'elle est Do'if Parce qu'on sait Que le hadith Shaz Il rentre dans Les quismes Des hadiths Do'if Et si c'est Do'if Donc ça veut dire Que ça reste seulement Une fatwa de Omar C'est juste une fatwa de Omar Que tu as fait Ce que tu as fait juste Donc c'est une fatwa Par contre Si on dit Qu'il a dit Ce que tu as fait Juste tu as fait la Sunna La menace S'il dit Tu as fait la Sunna Ça veut dire Que la menace Le prophète Il a pris ça du prophète Parce qu'il dit Tu as fait la Sunna Mais si on dit Que le mot Sunna Il est Shaz Ce qui est authentique C'est juste Ce que tu as fait Bien Et bien juste Ici on peut dire Que c'est la fatwa de Omar Ibn al-Khattab Peut-être qu'il a fait Son ishtihal Ce qui est ici clair C'est que le prophète A dit Trois jours Trois nuits Pour le voyageur Un jour Une nuit Pour le résident Et on a déjà dit Aussi que le mas Commence quoi Commence Dès le premier massage Le dali C'est le hadith De Omar Ibn al-Khattab Imam Na'o Il a rappelé ça Dans le majmou Omar Ibn al-Khattab Il a dit Que tu masses Sur la pantoufle N'est-ce pas Hein Jusqu'à l'heure Où tu avais Tu avais massé Jusqu'à l'heure Où tu avais massé Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ici Le début On commence à compter A partir de quoi Du massage Et c'est ce qui est Soheh Voilà Maintenant Si le temps La période Qui a été déterminée Excusez-moi Si la période Qui a été déterminée On a dit Trois jours Et trois nuits Pour le voyageur Un jour Et une nuit Pour le résident Si cette période Qui a été déterminée Elle termine Est-ce que ça veut dire Que les habitions S'annulent Oui ou non Alors il y a certains savants Qui ont dit Que les habitions S'annulent Il y a certains savants Qui ont dit quoi Que les habitions S'annulent C'est-à-dire le fait Que la durée termine Les habitions Ça S'annulent Et d'autres On même dit Même s'il enlève La chaussure Avant que la durée Ne termine Ça annule les habitions Et il y a beaucoup Des paroles Des savants sur ça Mais ce qui est juste Ce qui est Soheh C'est quoi Comme a dit Cheikh Moukbil Et bien d'autres Cheikh Moukbil C'est que Celui qui Enlève ses chaussures Après avoir massé Ça n'annule pas Ses ablutions Mais ça annule Le massage Attention On va expliquer pourquoi Et celui qui A Perdu Ou bien la durée Est terminée Ça annule le massage Mais ça n'annule pas Les ablutions Ça veut dire que Si quelqu'un a massé Ses chaussures A 12h pile Il est résident Ça veut dire que 12h pile du lendemain La durée est terminée Mais la durée est terminée Ça ne veut pas dire Que les ablutions Sont nulles S'il n'a pas fait Des paix Ou bien il n'a pas dormi Par exemple Il est toujours en ablution Ces ablutions sont valides Mais sauf que la durée Est terminée Ça veut dire qu'il ne peut Plus masser Ça veut dire que S'il veut refaire Les ablutions ici Il ne peut plus masser Là dessus Il faut qu'il enlève Les pantoufles Ou bien les chaussures Qu'il refasse ses ablutions Complètement Pour qu'il fasse Entrer ses pieds En état des ablutions Donc ici là Il ne faut pas Que ça vous embrue Si quelqu'un Il a massé Sur ses chaussures Ou sur ses pantoufles Et que la durée Est terminée Ça n'annule pas Ses ablutions Mais ça annule Le massage Si quelqu'un enlève Ses chaussures Ou ses pantoufles Ça n'annule pas Ses ablutions Mais ça annule Le massage Pourquoi ça annule Le massage Parce qu'on a dit La condition Pour masser Il faut encore Que tu fasses rentrer Le pied Tu avais déjà fait Les ablutions Au préalable Avec de l'eau Tu avais tes pieds Mais avec de l'eau Tu as fait rentrer Donc tu as l'abord Fait les ablutions Or celui qui enlève Les chaussures Ensuite il remet Quand il remet Les chaussures là Attention ici Quand il remet Les chaussures là Il a remis ses chaussures En ayant fait Les ablutions Ou pas Quelqu'un a massé Suivez attentivement Parce que ça Embouille beaucoup de gens Il a massé Sur les chaussures Ensuite il enlève Les chaussures Quand il remet Il a remis le pied Avec En ayant déjà fait Les ablutions Au préalable C'est à dire Il a mouillé le pied Ou bien il a remis Le pied sur un massage Il a remis le pied Sur un massage Pas sur un lavage C'est pas si vous saisissez C'est pas si vous saisissez Quelqu'un a massé Ses chaussures Il a enlevé Les pantoufles Quand il remet Le pied On a dit que la condition C'est qu'il fasse Il faut qu'il mette Le pied A l'intérieur Il a d'abord fait Les ablutions Les ablutions Qui sont connues Normal C'est à dire qu'il a versé De l'eau etc Sur le pied Mais or ici Il a massé Il a enlevé Après il a remis Quand il a remis Il a remis sur un massage Ou il a remis sur un lavage Des pieds Il a remis sur un massage Donc ici il ne peut plus Il ne peut plus masser La condition pour masser Il faut que Quand tu as fait rentrer le pied Tu avais d'abord fait Un lavage au préalable Donc tu as fait les ablutions Et tu arrives au niveau des pieds Tu as lavé les pieds Là maintenant Quand tu fais rentrer le pied Dans la chaussure Si tu veux Tu peux masser Mais si tu masses Et que tu enlèves les chaussures Et après tu remets Ici tu les as remis sur un massage Et non pas sur un lavage Donc ici tu ne peux pas quoi Masser Et là ça embouille beaucoup Et le dalil Ce qui prouve Que si tu enlèves les chaussures Ça n'annule pas tes ablutions C'est qu'on a un hadith De Ali bin Abi Talib Dans les Sunan Beiraki Il est venu à la mosquée Il a massé sur ses chaussures Ensuite il a enlevé les chaussures Il est rentré à la mosquée Il a prié Ou le dalil Qui prouve dans ce hadith Que le fait d'enlever Les chaussures Que tu as massé Ça n'annule pas les ablutions C'est qu'il a prié Ali bin Abi Talib Il a laissé les chaussures Dehors Et il a prié Donc ça prouve Que le fait d'enlever N'annule pas Parce que si ça annulait Il n'avait pas prié Parce qu'on ne prie pas Sans les ablutions Dans le fait Que Ali bin Abi Talib Il prie comme ça Ça prouve quoi Ça prouve que ça n'annule pas Les ablutions Mais ça annule le massage Comme on a dit Maintenant On va un peu parler De certaines masses De certaines masses Ailicis Qui sont un peu Compliquées Et qui embrouillent Souvent Les gens Et là Je vous demande Vraiment d'être Très attentif Parce que Beaucoup des gens S'embrouillent Même les étudiants Ils s'embrouillent Sur ce point là Sur ce sujet là Quelqu'un Premier point Quelqu'un a mis Il a fait ses ablutions Il sort de chez lui Il fait les ablutions Ensuite Il met ses chaussettes Ensuite Il met les chaussures En haut Il va au boulot Arrivé au boulot Il perd les ablutions A-t-il le droit De masser sur ses chaussures Ou ses chaussettes Oui ou non Ici on dit Oui Il a le droit De masser sur les chaussures Il a le droit De masser Même sur les chaussettes Qui sont en bas Donc s'il veut Il enlève les chaussures Il masse les chaussettes S'il veut Il masse directement Sur les chaussures Pourquoi ? Parce qu'on a dit Qu'il faut qu'il fasse Entrer le pied Il a d'abord fait Les ablutions Et lui il a fait Entrer ses pieds Dans les chaussures Il avait d'abord fait Les ablutions Un autre cas Quelqu'un il est chez lui Il fait les ablutions Normales Il met une paire De chaussettes Ensuite il met Une deuxième paire De chaussettes Ensuite il met La chaussure en haut Par la suite Il arrive au boulot Il enlève les chaussures Il enlève les chaussures Il perd les ablutions Il vient Il remet les chaussures A-t-il le droit De masser sur les chaussures On dit non Pourquoi ? Parce qu'il a fait Entrer le pied Dans les chaussures Il n'avait pas d'abord fait Les ablutions Il avait perdu Mais est-ce qu'il peut Masser sous les chaussettes Qui sont en bas ? Oui il peut masser Sur les chaussettes Qui sont en bas Parce qu'il a fait Entrer le pied Dans les chaussettes Il avait fait les ablutions Je ne sais pas si vous saisissez C'est pourquoi ça embouille Beaucoup de gens Il faut faire très attention Troisième cas Quelqu'un arrive Il va faire les ablutions Il fait bien ses ablutions Ensuite il arrive Il met la chaussette Une chaussette Il met une deuxième chaussette Il met la chaussure Il arrive au boulot Il trouve que bon Là il fait chaud Il enlève la chaussure Il enlève la chaussette Qui est en haut Il reste une chaussette Parce qu'on a dit Il a mis deux chaussettes Et une paire de chaussures en haut Il enlève la chaussure Il enlève la chaussette Il reste une chaussette en bas Il n'a pas perdu ses ablutions Maintenant il ressort En ressortant Il remet la paire de chaussettes Qu'il a enlevée Il remet la chaussure Qu'il a enlevée Maintenant dès qu'il part Il perd les ablutions en haut Il veut refaire les ablutions Est-ce qu'il est permis Pour lui démasser Ici on dit Oui il est permis Pour lui démasser Sur les chaussures Ou sur les chaussettes Pourquoi ? Parce que quand il a fait rentrer le pied Il a fait rentrer ce pied Là d'abord Fait les ablutions au préalable Il n'avait pas encore perdu ses ablutions Je ne sais pas si vous saisissez Il n'avait pas encore perdu ses ablutions Il a fait rentrer les pieds Par contre C'est quand il a fait maintenant Rentrer les pieds Qu'il a perdu les ablutions Dans ce moment Il peut masser Je ne sais pas si vous saisissez là Parce que ça embrouille beaucoup des gens Je dis vraiment C'est très compliqué là Un autre cas Quelqu'un Il va faire ses ablutions Correctement Il arrive au pied Il va au pied Il met les chaussettes Quand il met les chaussettes Il met une deuxième paire de chaussettes Après avoir mis la deuxième paire de chaussettes Il masse Sur la chaussette qui est en haut Et il perd les ablutions Après quelques temps Il est permis toujours Pour lui démasser Il masse sur la chaussette Après il enlève la chaussette Il perd les ablutions Il remet encore la chaussette Est-ce qu'il peut masser ? On dit non Il ne peut pas masser sur la chaussette Qu'il a mis en haut là Pourquoi ? Parce que quand il a fait rentrer Il avait déjà perdu les ablutions Mais il peut masser sur la chaussette Qui est en dessous Parce qu'on a dit qu'il a mis deux chaussettes Il peut masser sur celle qui est en bas La dernière chaussette Pourquoi ? Parce que celle-là Il a fait rentrer le pied en état des ablutions Je reprends Quelqu'un arrive Il fait ses ablutions Je lue correctement Il met une première paire de chaussettes Ensuite il met une deuxième paire de chaussettes Maintenant il enlève la première paire de chaussettes Elle est la paire de chaussettes Qui est en haut Il perd les ablutions Il fait par exemple un paire Après il remet cette paire de chaussettes Qu'il vient d'enlever là Maintenant il veut faire les ablutions Est-ce qu'il peut masser là en haut Sur la paire de chaussettes ? On dit non Il ne peut pas masser Pourquoi ? Parce que quand il a fait rentrer Il avait perdu les ablutions Par contre il peut masser sur la chaussette Qui est plus bas La première chaussette qu'il a d'abord mise La première chaussette qu'il a d'abord mise Il peut masser là-dessus Pourquoi ? Parce que tout simplement Il a fait rentrer cette première chaussette là Il a d'abord fait les ablutions Au préalable Je ne sais pas si vous avez saisi Parce que là Ça embouille beaucoup des gens Mais à la coulis Que Allah nous facilite Que Allah nous donne la compréhension Parce que ce n'est pas facile La règle La règle Si vous avez retenu la règle Quelle que soit la situation Qu'on peut vous apporter Vous pouvez donner la sentence La règle c'est quoi ? C'est que quand tu fais rentrer ton pied Dans la chaussure Ou dans la chaussette Ou dans les pantoufles Il faut au préalable Avoir fait les ablutions Les ablutions avec de l'eau Donc tu as fait les ablutions avec de l'eau Tu as lavé le pied avec de l'eau En ce moment si tu mets les chaussures Là tu peux Tu peux masser Donc quand je mets les chaussures Ici je peux masser Même si j'enlève les chaussures Je remets Je peux toujours masser Tant que je n'ai pas perdu les ablutions Mais si maintenant je mets mon pied Dans les chaussures Ou les pantoufles Et par la suite J'enlève les pantoufles là Ou bien les chaussettes là En enlevant je perds les ablutions Après je remets encore les chaussettes Ici je ne peux pas masser Pourquoi ? Parce que quand j'ai mis les pieds à l'intérieur Je n'étais pas en état de Des ablutions Donc la règle La règle c'est quoi ? La règle c'est que tu dois faire entrer ton pied En ayant d'abord fait les ablutions au préalable Avec de l'eau A ce moment tu peux masser Tant que tu n'as pas perdu les Les ablutions Mais si par maintenant C'est à dire qu'une inadvertance Ou bien Tu perds les ablutions Si tu perds les ablutions Et que les chaussettes sont sur tes pieds toujours Il n'y a pas de mal Tu peux toujours masser Parce que si tu as fait rentrer le pied dans la chaussure Tu avais fait les ablutions avec de l'eau au préalable Mais par contre si tu enlèves les chaussures Et que tu perds les ablutions Les chaussures Les pieds ne sont pas dans les chaussures Tu as appelé les ablutions hors des chaussures C'est à dire que les pieds sont hors des chaussures Maintenant après tu veux mettre les chaussures Ici tu ne peux pas masser Parce qu'au préalable tu dois les faire rentrer Tu as d'abord fait les Les ablutions Je ne sais pas si vous avez saisi A la coulée Ce n'est pas facile Mais j'espère que La règle a été comprise La règle c'est quoi ? C'est que tu dois simplement faire rentrer le pied En ayant d'abord fait les ablutions au préalable Avec de l'eau Si tu as fait des ablutions avec de l'eau au préalable Tu as fait rentrer tes pieds dans les chaussures Ici tu peux Tu peux masser Comme on a dit Un jour et une nuit Pour le résident Et trois jours et trois nuits pour le voyageur Et le fait d'enlever la chaussure Ça n'annule pas ton massage Ça n'annule pas tes ablutions Tant que tu n'as pas perdu les ablutions Faut faire la différence Je suis en ablution J'ai mis la chaussure Maintenant après j'enlève la chaussure Je suis toujours en ablution Ensuite je remets la chaussure Je perds les ablutions maintenant Je peux masser sur ma chaussure Pourquoi ? Parce que quand je les fais rentrer J'étais toujours en ablution Que j'avais fait au préalable avec de l'eau Par contre Si je mets le pied dans la chaussure Ensuite J'enlève la chaussure Je perds les ablutions Ensuite je remets la chaussure comme ça Ici on dit là tu ne peux pas masser Pourquoi ? Parce que tu les as mis Ou tu as mis les pieds Dans les chaussures Tu n'as pas eu à faire les ablutions Au préalable Les ablutions avec quoi ? Avec de l'eau Donc ça c'est un chapitre qui est un peu compliqué Parce que certaines personnes s'embrouillent Mais on espère qu'on a essayé de détailler un peu Ce qui devait se comprendre Par rapport à ce chapitre Parce qu'il y a beaucoup des étudiants Surtout en Arabie Saoudite Vous savez quand il fait très froid On porte des chaussettes Et souvent les gens s'embrouillent D'autres ne respectent pas la durée D'autres qui respectent la durée Ne savent pas ce qu'ils doivent masser Ils ne doivent pas masser Il a mis deux chaussettes Il ne sait pas s'il doit masser Sur la chaussette qui est en haut Ou la chaussette qui est en bas C'est vraiment compliqué Alors que quand on a bien compris Ces règles et ces principes là On ne peut pas s'embrouiller Et le bâh Il est clair Le chapitre est clair Alors l'imam al-shawqani Il dit Il dit quoi ? Ce qui est préférable de faire Dans les ablutions Qui n'est pas obligatoire Il dit Donc il dit Il est préférable De faire le taslisse Le taslisse c'est le fait De faire les ablutions Trois fois Trois fois Donc laver les mains Trois fois Laver la main jusqu'au coude Trois fois Laver les pieds Trois fois Le visage Trois fois Sans ne pas le taslisse Il dit C'est préférable Sauf la tête Sauf quoi ? Sauf la tête La tête Est-ce que c'est préférable De laver De masser De suer la tête Trois fois Oui ou non C'est un khilaf Des savants Certains savants ont dit Il est préférable De masser sa tête Trois fois D'autres savants Dites Il n'est pas préférable De masser la tête Trois fois Ceux qui ont dit C'est préférable Ce sont bien sûr Certains hadiths On dit que Othman a massé la tête Trois fois Il a dit que Le prophète l'a fait Et le Cheikh A l'Alban Il est de cet avis Et l'Imam Cha'a fait Aussi de cet avis Qu'il est permis De masser De suer la tête Trois fois Et d'autres savants On dit non Le hadith Là est chaz Le hadith C'est de rif Le hadith Qui dit que Le prophète A masser Trois fois Sa tête C'est chaz C'est de rif Ce qui est juste C'est qu'on masse Une On est su Pardon Une seule fois Et d'autres On dit non C'est pas chaz Pourquoi c'est pas chaz Parce qu'il n'a pas Contrédit Les gens qui ont Rapporté Les abusifs Du prophète Ils ont dit Le prophète A masser Sa tête Le temps Rapporté Une fois Il dit Lui n'a pas Contrédit Il vient nous apporter Un ajout Il dit que Le prophète A masser Trois fois Ca ne contredit En rien Ce que les autres Ont amené Ca dit que C'est un ajout Ici Le prophète A fait les abusifs C'est pas une seule fois Dans sa vie Donc ici là Il peut avoir Massé Une fois Et parfois Il a massé Trois fois Donc eux Ils voient Que le hadith Ici c'est un hadith Authentique Ce n'est pas chaz Et d'autres disent Que c'est chaz C'est drif Mais le mieux C'est de se limiter A une fois Le mieux C'est de se limiter A une seule fois Tu masses la tête Tu essuies la tête Pardon Une seule fois Pourquoi ? Parce que quand vous regardez Tous les hadiths Qui sont venus Sur le massage Et l'essuyage de la tête Le hadith de Abdullah Ibn Zayd Le hadith de Othman Et bien d'autres Vous avez trouvé Qu'il n'est cité là-bas Qu'une seule fois Qu'il a massé Et il a essuyé sa tête Parce qu'en vérité Pourquoi ceux-là Ils ont dit Que c'est pas chaz Ceux qui ont dit Que c'est pas chaz Tels que le chac Parce qu'ils disent Qu'il y a des hadiths Les hadiths Qui ne nous ont pas spécifiés Il a massé Il a essuyé la tête Combien de fois ? On a seulement dit Il a essuyé sa tête Mais on ne dit pas Est-ce que c'est une fois Pour dire que L'autre est venu contredit Parce qu'il a dit trois fois Si on avait dit une fois Et lui il a mené trois On devait dire peut-être Il y a contradiction Il dit il n'y a pas des hadiths Qui viennent spécifier Et il y a d'autres Qui ont dit non Il y a des hadiths Qui nous ont montré Quand on voit les textes C'est clair On dit il a massé ça Il a essuyé sa tête Il a commencé par le début La tête Il est parti vers la fin Ensuite il est revenu Ça nous montre clairement Qu'il a fait une seule fois Ça nous montre clairement Qu'il a fait quoi ? Il a essuyé sa tête Une seule fois Mais comme j'ai dit Le mieux c'est d'essuyer Une seule fois Vous voyez ? Parce que le fait D'essuyer la tête trois fois C'est comme si tu vas maintenant Laver la tête Parce que tu vas mettre Il y aura plus d'eau Maintenant sur ta tête Or le but ici Ce n'est pas de verser De l'eau sur la tête Le but c'est d'essuyer la tête Simplement Or quand tu fais passer De l'eau sur ta tête Une fois Tu fais encore passer Une deuxième fois Tu fais encore passer Une troisième fois C'est comme si maintenant Tu as versé de l'eau sur la tête C'est comme si tu as lavelle Toute ta tête Vous voyez ? Or ce qui est demandé C'est de faire quoi ? C'est d'essuyer Donc le mieux c'est C'est d'essuyer Et il dit Il dit c'est préférable De quoi ? D'accentuer les traces Des abus Si on a déjà vu ça On a dit que c'est un hydroge C'est une intercalation De qui ? D'abourera Qui a apporté ça Ce n'est pas la parole du prophète C'est un moodroge C'est un hydroge On a déjà expliqué C'est quoi l'intercalation On a dit C'est un propos Que le transmetteur Apporte dans l'énoncé du texte N'est-ce pas ? En expliquant Un propos Ou bien en détaillant En voulant montrer une sagesse Sans pour autant Préciser que ce propos Vient de lui On parle de quoi ? De hydroge Et on a dit Que ce qui est juste C'est quoi ? On se limite Là où les textes sont limités Donc pour les mains On se limite au coude Les pieds On se limite au quoi ? Au cheville Et il dit Et il est aussi préférable D'utiliser le siwak Vous connaissez le hadith D'Abu Hira Qui rapportait Dans le Bukhari muslim Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Que si je ne craignais pas Que ça soit dur Pour ma communauté Je leur ai ordonné D'utiliser le siwak A chaque ablution Donc le siwak C'est une sunna Moustahab C'est une sunna C'est préférable D'utiliser le siwak Mais c'est pas une obligation Parce que le prophète Ici a été clair Il dit Si je ne craignais pas Que ça soit dur A ma communauté Je leur ai ordonné D'utiliser le siwak A chaque ablution Donc le prophète N'a pas ordonné Donc ce n'est pas une obligation D'utiliser le siwak Mais c'est bien d'utiliser le siwak Et le prophète a dit Dans le hadith d'Ibn Khuzayma Et l'imam Bukhari Il a cité ça On va plutôt dire Le bon terme c'est ça Il a cité ça D'après Aïcha Qui a dit Que le prophète Mouhammed a dit Que le siwak C'est une purification Pour la bouche Et c'est un agrément Pour le Seigneur Vous voyez Et de là Les savants ont divergé Est-ce qu'on doit utiliser Le siwak Avec la main droite Ou bien avec la main gauche Certains disent On l'utilise avec la main droite D'autres disent avec la main gauche Parce qu'ils disent Que tout ce qui est sale En fait On nettoie ça C'est avec la main gauche Donc ça veut dire Que le siwak Comme c'est pour nettoyer la bouche On doit utiliser ça Avec la main gauche Mais ça aussi Et ça c'est la vie du Cheikh Il dit qu'on doit utiliser Le siwak Avec la main gauche C'est la même chose Avec les brosses à dents Et tout ça Parce qu'on se nettoie Ici Sans enlever la saleté Mais Il dit aussi le siwak C'est nettoyer Alors on va dire Quoi que je vais utiliser La main gauche Donc vous voyez un peu Que ça a vraiment Fini-nozor Donc venez dire Que le siwak On doit se mettre Utiliser avec la main gauche Ça a fini-nozor Ce qui est Aqrob Ce qui est juste Que tu utilises Avec la main droite Que tu utilises Avec la main gauche Vraiment il n'y a pas Un texte sourire Il n'y a pas un texte clair Qui vient nous montrer Qu'on doit forcément Utiliser avec la main gauche Ou bien utiliser Avec la main droite Tu utilises Par rapport à ce que Tu trouves de facile Je profite à rappeler un point C'est que le siwak C'est Pas obligatoire Oui Mais Et là peut-être Je vais étonner Beaucoup des gens Il est obligatoire D'utiliser le siwak Le vendredi Quoi ? Obligatoire D'utiliser le siwak Oui Obligatoire D'utiliser le siwak Le vendredi C'est venu dans le Sahih al-Bukhari Le hadith d'Abu Hurira Où le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Rouss Le yawm al-jum'a Wajibun Ala kulli muhtalim Rouss Le yawm al-jum'a Wajibun Ala kulli muhtalim Le rouss Le vendredi Obligatoire C'est toute personne Qui a atteint l'âge de la puberté Et le prophète a dit à la suite Wa an-yamassa Min-tib Qu'il frotte le parfum Sila Wa an-yastak Wa an-yastak In Wujida Ou in wajada Le prophète a dit Et qu'il utilise le siwak S'il trouve Et on a déjà vu Kama hua muqar Fil-oussoul Al-amr Lil Lil-oujoub L'ordre implique L'obligation Lorsque le prophète Ordonne Ça veut dire que c'est une obligation Pour nous De faire quoi ? D'appliquer L'ordre implique l'obligation Et ici le prophète a ordonné Il a dit Et qu'il utilise le siwak S'il trouve Donc ça veut dire que Si je trouve le siwak C'est obligatoire pour moi D'utiliser Mais sinon si je ne trouve pas le siwak Si je ne trouve pas C'est pas obligatoire Parce que le prophète a dit S'il trouve Si je ne trouve pas C'est pas obligatoire Mais si je trouve le siwak C'est obligatoire pour moi D'utiliser le siwak Le vendredi Je répète bien Le vendredi Et il y a des savants qui l'ont dit Tel que Ibn Hazm Qu'il est cet avis Il voit que c'est obligatoire D'utiliser le siwak Le vendredi Et c'est ce qui est clair Parce que le hadith ici Est venu Le amr C'est l'ordre Et l'ordre implique l'obligation On n'a pas un texte Qui vient montrer le contraire On n'a pas un texte Qui vient montrer le contraire Et quelqu'un ne doit pas Venir nous dire Oui mais le prophète a dit Le prophète a dit Si je ne crains pas Que ce soit dur à ma communauté Je leur ai ordonné Du siwak A chaque ablution Donc ce hadith montre Que ce n'est pas obligatoire Parce que le prophète a dit S'il n'est craignant pas Que ce soit dur Il nous aurait ordonné Donc il ne nous a pas ordonné D'utiliser ça Donc ça veut dire Que ce n'est pas obligatoire On va te dire non Ici tu as fait une erreur Dans le fahm Le prophète Mohamed Tu as fait une erreur Dans la compréhension Le prophète ici Il te dit Que ce n'est pas obligatoire Pour chaque ablution Mais là-bas Le hadith de Bukhari Il te dit Que c'est obligatoire Le vendredi Donc il n'y a pas de contradiction Ce qui n'est pas obligatoire C'est chaque ablution C'est-à-dire à chaque ablution Ce n'est pas obligatoire Pour moi d'utiliser le siwak C'est ça qui n'est pas obligatoire Mais le vendredi C'est obligatoire Le texte est venu Sori Donc ici il faut faire attention Les frères Le hadith là-bas Nous dit Que ce n'est pas obligatoire Pour chaque ablution Parce que vous pouvez dire Si je ne craignais pas Que ce soit dur Pour moi commenter Je leur ai ordonné D'utiliser le siwak A chaque ablution Donc ça veut dire que quoi Ce n'est pas obligatoire Pour chaque ablution Oui Ça on est d'accord Mais maintenant le vendredi On a un texte Où le prophète a ordonné D'utiliser le siwak Le vendredi Donc à ce moment On dit quoi C'est obligatoire Parce que c'est l'ordre Et l'ordre implique l'obligation Et c'est l'avis que nous trouvons juste O Allah ou ta'ala a'alam Même si Il y a très peu de savants Qui ont adopté cet avis Mais comme on a toujours dit Les arguments se trouvent dans les textes Ce n'est pas dans la parole De quelqu'un Même si la majorité des gens Ne disent pas ça Ce n'est pas ce qui nous intéresse Ce qui nous intéresse C'est le dalil Et dans l'islam On a déjà rappelé On insiste Le dalil dans l'islam Ce n'est pas la majorité Alors la majorité des savants On dit ça Non Je pense qu'on a bien parlé De ce sujet là même Dans le livre du hajj Le livre du pèlerinage Lorsqu'on a parlé De la mas'ala Le sujet de celui Qui va lapider les stèles Le yom au nahr Le dixième jour Et qui n'a pas fait le toaf Alifar Dans ce jour là Qui est le dixième jour Du pèlerinage On a dit qu'il doit retourner En état de désacralisation On a porté le hadith Et on a parlé un peu De ce sujet là Est-ce que le dalil dans l'islam C'est la majorité Ou bien est-ce que le dalil dans l'islam C'est parce que beaucoup de savants On dit non Dans l'islam Ce n'est pas un problème de majorité C'est un problème de dalil Allah a dit Le prophète a dit Allah a dit dans le couran Si tu obéis la majorité Les gens qui sont sur la tête Ils vont te garer Non la majorité Ce n'est pas notre problème Notre problème c'est quoi C'est Allah a dit Le prophète a dit Donc si les textes sont venus Sont authentiques et clairs Nous quoi On s'attache au texte Et vraiment la caïda ici Par rapport à la règle On est obligé de D'accepter ça Parce que la règle ici est claire L'ordre implique l'obligation Et ici le prophète a ordon D'utilisé le siwak le vendredi Donc on dit que ça Pour celui qui a trouvé bien sûr Parce que le prophète a dit Inwujida Oh is awajada Donc s'il trouve Donc ça veut dire quoi ici Que c'est obligatoire Maintenant si Celui qui va venir D'indiquer non Ce n'est pas obligatoire Il faut qu'il nous apporte Un autre texte Qui vient justifier Que ce n'est pas obligatoire Parce qu'on a dit A l'origine L'ordre implique l'obligation Jusqu'à ce qu'on aura Un autre texte Qui vient montrer quoi Le contraire Et le siwak C'est ce bois de Al-Arok Le bois de Al-Arok C'est ça le C'est ça le Le siwak On a déjà dit Que ce n'est pas le doigt Ce n'est pas le doigt Comme beaucoup pensent Qu'on peut faire le siwak Avec le doigt Et je profite à rappeler aussi Que tous les choubhat Qu'on amène Sur le siwak Soit disant que Le siwak doit avoir Telle ou telle distance Tout ceci Il n'y a pas de dalil Donc ça doit avoir La distance du doigt D'autres même disent Qu'il y a une manière Spécifique d'utiliser le siwak Donc ce qui vient dire Ce qui vient t'a dire Que on doit utiliser Le siwak En longueur En largeur On apporte même Des hadiths Qui sont doif Tout ceci Vraiment les frères Il n'y a pas de dalil Qui viennent spécifier cela Donc tout ça Il n'y a pas de dalil Oh il faut utiliser ça En longueur En largeur Oh tu dois faire ça Du haut en bas Tout ceci Les salihid dalil D'autres disent même Non Ça doit avoir une distance De temps de centimètres Ce qui va dépasser ça C'est le shaitan Qui monte là dessus Tout ceci Les salihid dalil Il n'y a pas de shubhat Que les gens amènent Même si on voit ça Dans beaucoup de livres Aussi du fiqh Mais ce qui est Ce qui est ce C'est que Il n'y a pas de dalil Qui viennent spécifier tout cela Tu utilises le siwak Comme tu veux De la manière Dont tu veux utiliser Si tu veux Tu commences par le bas Si tu veux par le haut Si tu veux Tu nettoies en longueur Ou en largeur Il n'y a pas un texte Du prophète Qui vient montrer Une manière spécifique D'utiliser le siwak Et je profite à rappeler Aussi le hadith Qu'on nous rapporte Beaucoup dans les mosquées Par nos frères Establir On a déjà dit Que c'est parmi les sectes C'est une secte En fait On a dit que Ça c'est pas nous qui le disons C'est les grands savants De l'islam Tels que Le sheikh Al-Alban Le sheikh Ibn Al-Faymin Le sheikh Ibn Al-Faymin Et bien d'autres Qui disent clairement Que c'est une secte Ils amènent des hadiths Quand ils veulent parler Du siwak Parmi les mérites du siwak Ils te disent Il y a eu une guerre Et les musulmans Gagnés la guerre C'était Grâce au siwak Ils étaient en train De couper les bois Pour faire le siwak Ils étaient en train De nettoyer leur bouche Avec le siwak Et quand les ennemis Sont venus Ils sont arrivés Ils ont vu Que les musulmans Ils étaient en train De faire quoi ? Ils étaient en train De se nettoyer la bouche Avec le siwak Ils ont dit Oh Si les gars là Ils sont déjà en train De manger le bois C'est le bois Que les gars sont en train De manger Mais ça veut dire Qu'ils ont une force redoutable Ils mangent le bois Et ils mangent la nourriture Ça veut dire Que si on les attaque Ils vont nous dévaster Ils vont nous massacrer Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les couffins ont fui Et ils ont dit Voilà comment les musulmans Gagnent une guerre Sans avoir combattu Rien qu'à cause du siwak Cette histoire là C'est une histoire Da'if jiddan J'ai dit bien Da'if jiddan Très faible Et vraiment Il faut propager ça Il faut dire ça aux frères Partout Vous allez entendre ce hadith C'est un hadith Très faible Parce qu'il y a un rapporteur A l'intérieur Qui a été accusé Il a été accusé de De l'hypocrisie Comme l'a dit Ibn Hibban Et on l'a accusé Et d'autres même ont dit C'est un kazab C'est un menteur Donc le hadith Est très faible D'autres même ont dit Maudou Et ça a été dérivé Par beaucoup de savants Ibn Abdelbar L'imam Ibn Hibban Et beaucoup de savants Et ce hadith On l'a fouillé Fouillé Parce qu'on s'est demandé Mais ces gars là Ils sont allés chercher le hadith Fouillé Fouillé Vraiment ce hadith Nous a fatigués Alhamdoulà On l'a trouvé dans le livre C'est dans ce livre là Qu'on a trouvé ce hadith Et la manière dont le hadith C'est même cité là-bas Ce n'est pas de la même manière De la manière dont Ils apportent ce hadith Ils transforment Même le hadith Vous voyez Le hadith n'ajoute pas Tout ce qu'ils disent là Non ils ont dit Oh si ils commencent à manger Le bois comme ça Ça veut dire que là Quand on va partir On va nous massacrer Et tout et tout Tous des ajouts là Ce n'est pas venu dans le hadith Et le hadith C'est un hadith Donc on ne doit pas Rapporter ce hadith On ne doit pas attribuer Ce au prophète Ni au compagnon du prophète Parce que c'est une histoire fausse Donc on ne doit pas quoi Attribuer cela Ni au prophète Ni au compagnon du Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi Wa salam Et On rappelle aussi Qu'il est permis D'utiliser un siwak Que quelqu'un a déjà utilisé Parce qu'il y a d'autres Qui se gênent Oh non mais il a déjà utilisé Non C'est permis Haïch a utilisé le siwak Du prophète Et il a été rapporté Que le prophète Même a donné son siwak A quelqu'un Un de ses compagnons Pardon Donc ici Le siwak On peut utiliser le siwak Que quelqu'un a déjà Utilisé Mais bien évidemment On dit Tu prends des précautions Tu nettoies d'abord bien Tu laves ça bien Propre Avant d'utiliser Parce qu'on ne sait jamais aussi Qu'un peut avoir une maladie Etc Mais venir interdire Ou penser que c'est interdit Ce n'est pas permis Ah là il faut un dalil Si toi tu refuses d'utiliser Il n'y a pas de problème Mais venir interdire Ou dire que c'est interdit Parce qu'il a utilisé le siwak Donc toi tu ne peux pas l'utiliser Il faut que tu nous apportes Un dalil qui est interdit Si il n'y a pas un dalil On dit à mon frère là Tu es en train de parler Avec ta propre tête Avec ton aql Et nous on n'a pas besoin De ton aql ici Nous ce qu'on a besoin C'est Allah dit le prophète Le prophète a dit Il y a la compréhension Des premiers musulmans Voilà un peu de manière globale Ce qu'il faut retenir Sur le siwak Et aussi on rappelle aussi Que beaucoup des frères de la sunna Ont négligé cette sunna Qui est le siwak Et vraiment ça C'est pas bien Hein On prêche aux gens la sunna Mais on doit aussi Être des valeurs C'est-à-dire que Normales ou des valeurs Vraiment Par rapport à cette sunna On doit appliquer également la sunna On leur donne l'exemple On voit beaucoup des frères Aujourd'hui de la sunna Ils n'utilisent plus le siwak C'est-à-dire qu'on voit même Quelqu'un utiliser le siwak Tu vois certains même Qui se moquent Pourquoi ? Parce que le siwak C'est devenu maintenant Quelque chose qui est Rattaché au jama tablir Donc c'est les jama tablir Qui utilisent le siwak Donc si on te voit Que le siwak Oche est devenu un tablir Non Ça c'est nul Les noms n'ont venu Et c'est une parole nulle Et fausse Le siwak C'est une sunna Donc on doit utiliser le siwak Avant de faire la prière Tient ton siwak Dans la poche Tu utilises Il n'y a pas de mal Avant de faire les abditions Tu utilises Il n'y a pas de mal Avant de faire la prière Tu utilises Il n'y a pas de mal Comme c'est venu dans la sunna Contrairement à ceux qui ont Et d'autres même Ont d'utiliser le siwak Ça aussi Tout ça C'est des paroles Laisa Laisa Aleyhid Dalil Donc Il est permis D'utiliser ton siwak Et c'est une sunna Que beaucoup d'efforts Ont négligé Mais il faut vraiment Qu'on essaie de faire des efforts On utilise le siwak Et comme j'ai dit Que le prophète a beaucoup Ou la chose que le prophète Utilisait beaucoup Il utilisait beaucoup le siwak Vous voyez Jusqu'à ce que le prophète A même dit Si je ne voudrais pas Que ça soit dur Je leur ai ordonné D'utiliser le siwak A chaque abdition Vous voyez à quel point Et il a obligé Il a ordonné D'utiliser ça Le vendredi Donc vous voyez bien que Ici là le siwak C'est une sunna Qu'on ne doit pas quoi Qu'on ne doit pas né Négliger Et ensuite il a dit De laver les mains Jusqu'au Il dit de faire De laver les mains Jusqu'au poignet Trois fois Avant de commencer A laver les membres Vous voyez qu'ici là Ça rentre dans les mustahabads Comme on a dit Que c'est pas obligatoire Donc l'imam Il dit Le fait de laver les mains Au début des abditions aussi Ça c'est quoi ? C'est mustahab C'est-à-dire c'est préférable Mais ce n'est pas une Une obligation On a dit Sauf Si quelqu'un s'est réveillé Et qu'il veut plonger Ses mains dans le récipient Là ça devient obligatoire Pour lui de laver les mains Et aussi J'ai oublié aussi de parler de ça En parenthèse Lorsqu'on a dit Que le prophète a dit Si quelqu'un a dormi Et qu'il s'est réveillé Il veut plonger les mains dans le récipient Il doit faire quoi ? Il doit laver les mains Au début Si quelqu'un a dormi avec des gants Quelqu'un a dormi avec quoi ? Avec des gants Est-ce qu'ici on va dire Que comme il a dormi avec les gants Ce n'est pas obligatoire Pour lui de laver les mains Au début Parce qu'il a dormi avec les gants Les mains étaient protégées Ici là ce qui est juste C'est quoi ? C'est qu'il doit laver Même s'il a dormi avec les gants Même s'il a dormi avec les gants Il doit laver Parce que le prophète a été clair Le prophète a dit Il ne sait pas Où est-ce que ces mains Ont passées là La nuit Donc ici ce n'est pas un problème des gants Tu as les gants Ou tu n'as pas les gants Ce sont tes mains Ici on pourrait t'appeler des mains Donc ici là Que tu mettes les gants Ou que tu ne mettes pas les gants La sentence reste la même Tu dois faire quoi ? Tu dois laver les mains Ici là C'est pourquoi on a dit que La haïla ici Ce n'est pas un problème d'impureté Ce n'est pas un problème d'impureté Vous voyez ? Donc ici tu fais quoi ? Tu laves les mains Même si tu as mis les gants Donc voilà un peu Ce qu'il faut retenir ici Dans le chapitre des ablutions Comment il faut faire ces ablutions De manière globale C'est ce qu'on a dit ici Et on rappelle aussi Qu'à la fin des ablutions Il y a des invocations qui sont venues Ça c'est la fin des ablutions Tu fais cette invocation là Ou bien tu dis Oh Allah Fais-moi partie des gens qui se repentent Ou fais que je sois parmi les gens qui se repentent Et ceux qui se purifient Il y a une autre version qui est venue aussi Où tu dis Mais ça aussi C'est une version à débat Je pense que dans les Soudan de Tirmizi Ou bien Nasaï Entre les deux Et c'est une version à débat Mais le Cheikh Al-Bani Il dit que c'est authentique Donc ici on a trois invocations Première invocation Deuxième invocation Et troisième invocation Et ici aussi il ne faut pas mélanger Soit tu dis ça Soit tu dis ça Soit tu dis ça Soit tu dis ça Mais quand tu as fait de mélanger tous les trois Non Si on n'a pas vu un Dalil au prophète A mélanger ça Vous voyez Et aussi On ne lève pas le doigt S'il vous plaît Il n'y a pas de doigt à lever On voit des gens Quand ils finissent les ablutions Ils lèvent le doigt au ciel D'autres ils lèvent Et puis ils regardent au ciel Tout ça c'est des Ce n'est pas venu du prophète D'autres à la fin des ablutions Il prend un peu de l'eau sur le doigt Il met un peu sur la langue Après il lève le doigt Il commence à faire Non Quand tu prends un peu d'eau Tu mets encore un peu sur la langue C'est pour faire quoi ? Le Dalil des serres où ? Tous les actes que tu poses Il faut les Dalil Surtout dans l'adoration Le peu d'eau que tu prends un peu sur la main Tu mets un peu sur la langue Tu as eu le Dalil des serres où ? Vous voyez Donc ici Tu as terminé de faire tes ablutions tranquillement Tu fais l'attestation de foi Et puis c'est terminé Vous voyez Lève le doigt là Il n'y a pas de Dalil qui viennent Qui viennent spécifier cela Donc on récapitule C'est à dire De manière en grosso modo En résumé Quelqu'un qui veut faire ses ablutions Correctement comme le prophète a fait Tu arrives devant de l'eau On a déjà parlé du chapitre des eaux Il faut que l'eau soit Une eau pure et purifiante Tu arrives devant de l'eau Et purifiante comme j'ai dit Comme on avait déjà détaillé Et vous savez déjà ce qu'on entend par l'eau Pure et purifiante Tu arrives devant de l'eau Tu laves tes mains trois fois D'abord tu dis Bismillah Même si on a déjà fait le tarjih Que ce n'est pas obligatoire Tu dis Bismillah Tu laves les mains trois fois Bien jusqu'au poignet Ensuite tu fais le mod modor elistinshak Donc tu mets de l'eau dans la bouche Avec la main droite Et en même temps tu mets aussi dans les narines Et tu fais sortir de l'eau des narines Par la main gauche Tu le fais aussi trois fois On a déjà dit tu peux le faire deux fois Tu peux le faire une fois Mais tu ne dois pas dépasser trois fois Ensuite Tu laves le visage Correctement comme on a dit Soit avec une seule main La main droite Ou avec les deux mains Comme c'est venu dans le hadith Ibn Abbas Dans le Sahih Al-Bukhari Et on a dit tu laves correctement le visage Ce n'est pas juste devant La partie du nez des yeux Et puis la partie des joues Là tu laisses Non Tu dois laver bien On a dit même L'endroit qui est à côté des oreilles Là où beaucoup de gens néglissent Tu dois bien laver cette partie là Donc tout le visage doit être bien Bien lavé Et on a dit que c'est une bidra De faire quoi ? De laver le niveau des coudes Et aller jusqu'au cou Inverser de lui jusqu'au cou Nettoyer jusqu'au cou Et tout ça Ça c'est des bidra Ce n'est pas venu dans la soudan Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ensuite Après avoir lavé le visage Qu'est-ce que tu fais ? Tu laves ta main De la main Donc tu commences du bout des doigts Jusqu'au coude Ce n'est pas du poignet Ce n'est pas du poignet Non Tu commences pas au poignet Non Tu commences du bout des doigts Jusqu'au coude La main droite Trois fois Ensuite La main gauche Trois fois Quand tu termines Tu essuies la tête Essuies la tête Tu commences du début N'est-ce pas ? Là où les cheveux S'arrêtent au niveau du front Et tu vas vers l'arrière Et tu reviens En même temps Tu nettoies les oreilles Ce n'est pas que tu prends une autre eau Non En même temps Comme c'est venu dans la soudan Tu essuies aussi les oreilles Et essuyer les oreilles aussi C'est venu dans la soudan Beaucoup de gens s'y négligent Beaucoup de gens ont délicé cette soudan Que tu dois nettoyer l'intérieur des oreilles Avec le sabba C'est-à-dire avec ton index Et l'extérieur avec le pouce L'extérieur des oreilles Tu nettoies avec le pouce Et l'intérieur tu nettoies avec quoi ? Avec le sabba Donc l'index Et par la suite Tu laves les pieds Jusqu'au Jusqu'au cheville Et on a dit correct Tu laves les pieds Même le bas des pieds Et on a dit les oreilles aussi Tu dois écarter Faire entrer de l'eau Bien correctement Et de là Tu as terminé tes ablutions Tu attestes comme on a dit Tu fais l'attestation de fois Les invocations qu'on a parlé là Sans pour autant les vélos Le doigt Parce que ça c'est des bidara Maintenant on a des questions Ici qu'il faut aussi traiter Avant de terminer ce chapitre des ablutions Première question C'est sur le tartive La chronologie dans les ablutions Est-ce qu'il est obligatoire De respecter la chronologie ? Est-ce que je suis obligé De respecter la chronologie Comme je viens à peine de citer là ? Ou bien je peux commencer par la main Ensuite je masse la tête Ensuite je lave le visage Ensuite les pieds C'est un rilaf des savants Certains savants disent C'est obligatoire de respecter la chronologie Si quelqu'un ne respecte pas ça Les ambitions ne sont pas acceptées D'autres ont dit Tel que l'Imam Malik Et le Cheikh Al-Bani On a décidé de cet avis Ils ont dit que c'est pas une obligation De respecter la chronologie Je peux commencer par les pieds Ou bien je peux commencer par la main Ou je peux commencer par le massage de la tête Donc il n'y a pas un dali clair Pourquoi ? Ceux qui ont dit qu'on doit respecter la chronologie Ils ont dit Allah dit Allah dit dans le Coran Oh vous qui avez cru Lorsque vous levez pour la prière Lavez vos visages Vos meurs jusqu'au coude Masser la tête et les pieds Ils ont dit Allah a bien montré une chronologie ici Donc on doit suivre cette chronologie là Et d'autres savants ont dit non Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit Allah a dit wa Il a utilisé le wa Il a utilisé le wa Donc le wa ici ça ne montre pas Le tartib Le wa n'implique pas La conjonction de coordination et Ça n'implique pas quoi ? La chronologie Mais ça implique quoi ? Le pluriel ou Le regroupement de certaines choses Un exemple Si je dis Mohamed et Qasim sont rentrés dans la mosquée J'ai commencé par Mohamed Ensuite j'ai dit Qasim Mais est-ce que ça veut dire que Mohamed est rentré avant Qasim ? Non Ça peut être que Qasim soit rentré avant Mohamed Comment ça peut être que Mohamed soit rentré avant Qasim ? Donc le wa La conjonction de coordination et n'implique pas directement la chronologie Par contre si je dis Mohamed est rentré Si je dis Mohamed est rentré puis Qasim est rentré Là ça implique la chronologie Si je dis Mohamed est rentré puis Qasim est rentré Là ça implique la chronologie parce qu'il y a le puis ici Par contre si c'est et seulement Et n'implique pas la chronologie Donc ils ont dit ici qu'on a dit et Ça ne montre pas la chronologie Donc ça veut dire qu'on peut commencer par ce qu'on veut L'essentiel c'est que tous les membres qui ont été cités Tu les laves Et certains ont dit non Ce qui nous prouve même que la chronologie ici ce doigt est venue C'est qu'Allah a mis le massage entre deux choses qu'on lave Si réellement la chronologie n'était pas respectée Allah devait simplement citer d'abord les choses qu'on lave Et après il devait terminer par le massage Donc la tête Mais le fait qu'Allah a mis le massage entre deux choses qu'on lave Ça prouve ici quoi ? Qu'on doit faire quoi ? On doit suivre cette chronologie Et d'autant dire non Le fait qu'Allah met le massage entre deux choses qu'on lave ici Ne nous montre pas qu'on est obligé de respecter la chronologie Mais ça montre pour eux que ce mustahab C'est-à-dire que c'est préférable La faïda ici ça nous montre que c'est préférable de faire quoi ? De masser et non pas quoi ? Et non pas que c'est au Pardon c'est préférable de respecter la chronologie Et non pas que c'est obligatoire Et le sheikh al-ba'ni l'a porté Où le prophète a fait les ablutions Il a fait les ablutions Vous savez que quand on fait les ablutions on commence par la bouchée et le nez Mais le prophète quand il a commencé il a lavé le visage Il a lavé les mains jusqu'au coude Après il est venu Il a fait le mord de Mord de l'Istin-Shaq Il a lavé la bouche et le nez Et ensuite il a massé la tête et il a lavé les pieds Dans ce hadith Le prophète a commencé par le mord de Mord de l'Istin-Shaq Oui ou non ? Il n'a pas commencé par le mord de Mord de l'Istin-Shaq Donc il dit il n'a pas respecté la chronologie ici Donc ça prouve que ce n'est pas une obligation de respecter la chronologie Il y a un frère qui m'avait demandé une fois Quand j'avais cité ce hadith dans une mosquée Il m'a dit Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que le prophète a oublié ici C'est pourquoi il a inversé ici Ici là Cheikh al-Islam imtemi Je lui ai dit que oui Cheikh al-Islam imtemi a dit ça C'est ce que tu viens de dire là Cheikh al-Islam imtemi a dit ça Mais on ne peut pas prendre ça Pourquoi ? Pourquoi c'est Mardoud ? Parce que si on prend cet ihtimal là On peut amener ça dans beaucoup de dalils Ça veut dire que chaque hadith qui va venir du prophète On va dire non peut-être qu'il a oublié Peut-être qu'il a oublié Peut-être qu'il a oublié Mais comment ça ? Mais si le prophète oublie Allah va laisser le prophète comme ça Oublier et garer les gens Parce que si il a oublié c'est que c'est une erreur Allah ne peut pas laisser Quand le prophète a oublié dans la prière Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait le tanbih On a fait le tanbih Lorsque le prophète avait oublié Que sa paix de chaussures Il y avait des excréments Bien il ne savait pas Djibouti est venu lui informer En dessous des chaussures Il y a des excréments Il a enlevé les chaussures etc Donc ici là on ne peut pas dire Que le prophète a oublié Cet ihtimal là Fihi da'af Parce qu'ici dire que le prophète a oublié Ça veut dire que le prophète Il a fait quelque chose Qui Parce que quand on dit l'a oublié Ça veut dire qu'il a fait une erreur Et cette erreur est restée comme ça Et Allah nous a laissé comme ça Dans cette erreur Non On ne peut pas dire ça Alors qu'Allah a dit Donc ici là Ça prouve quoi ? Ça prouve que la chronologie N'est pas une obligation Et c'est ce qui est juste Allah ou Ta'ala a'alam Ce qui est juste C'est que la chronologie N'est pas une Une obligation Et le jumhur ou l'ama Ils ont répondu à ce hadith Certains ont dit La chronologie est obligatoire Mais ils ont dit Le mode moraliste Ce n'est pas une obligation Chez nous Chez le jumhur Vous savez que ce n'est pas obligatoire La majorité des savants Ils ont dit Donc ce n'est pas obligatoire Donc ça là même S'il fait ça à la fin des ablutions Il n'a pas de problème Parce que ce n'est pas obligatoire Ce qui est obligatoire Ce sont les membres Qui étaient cités dans le coran Mais il lave la bouche Le nez Ils disent que ce n'est pas obligatoire Donc ils disent Ici même si le prophète A fait ça après Ou même si quelqu'un fait Ces ablutions Maintenant il lave la bouche Le nez à la fin Des ablutions Il n'y a pas de problème Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une obligation De faire le mode Donc il peut inverser La chronologie C'est juste Le plus savant C'est que la chronologie Ce n'est pas une obligation De respecter ça Nous sommes avec L'imam Malik Le Cheikh Sur cette question C'est quoi ? C'est que ce n'est pas une Condition De respecter la chronologie Quelqu'un qui fait ces ablutions Même s'il n'a pas respecté La chronologie Les ablutions sont valides Mais sauf qu'il n'a pas respecté La chronologie C'est ce qui est Moustahab Et de là vous comprenez Directement Qu'on répond à la question De ceux qui demandent souvent Quelqu'un a fait les ablutions Mais il a laissé par exemple Le pied Où il n'y a pas eu Il n'y a pas l'eau L'eau n'a pas touché le pied C'est-à-dire Il a fait les ablutions Mais il y a un endroit Où l'eau n'a pas touché Mais là il arrive Arrivé devant Il se rend compte que Il n'a pas fait passer De l'eau sur cet endroit-là Est-ce qu'il doit Faire les ablutions à zéro Ou bien il doit juste Verser de l'eau sur cet endroit-là Alors ceux qui ont dit Que c'est une condition De respecter la chronologie Et que le Moala Le Moala C'est-à-dire le fait De faire les ablutions De manière successive Sans que le membre précédent N'ait séché Ils ont dit Ici là il doit refaire à zéro Si le membre a séché Parce que la chronologie C'est une condition Et d'autres qui disent Que ce n'est pas une condition Ils disent ici Il versement de l'eau sur cet endroit Et puis c'est terminé Et une autre question se pose ici C'est le problème du Moala Le Moala C'est-à-dire Certains savants ont expliqué Que c'est le fait De laver un membre Et de le laver Avant que le membre précédent N'ait séché Je lave par exemple Ma main droite Il faut que je lave Ma main gauche Avant que la main droite Ne sèche Si la main droite A séché Maintenant je veux Maintenant venir laver La main gauche Ils disent non Ils disent quoi ? Ils disent non Il faut croire Il faut reprendre les ablutions Parce que le Moala Ils disent que c'est une condition Vous voyez ? Donc ce qui revient à dire Que quelqu'un ne peut pas Faire les ablutions aujourd'hui Il fait par exemple Il lave les mains Ensuite il lave le visage Après il s'assoit Il discute avec les gens Il discute Il discute Il discute Il discute Après maintenant il vient Il dit il lave la main Après il s'assoit encore Il discute Il discute Il discute Après il dit il lave L'autre main gauche Il discute Après il dit il masse la tête Ici on dit non Parce qu'il faut le Moala C'est comme la prière Tu ne peux pas faire On dit une prière de 4 rakas Tu ne peux pas faire 2 rakas La prière de Zoh Tu t'assois Tu parles avec les gens Tu discutes Après tu te relèves Tu ajoutes 2 rakas Et puis tu dis non C'est la prière de Zoh Non Ils disent que Donc cela est fait De manière successive Et non pas tu fais Tu t'arrêtes Et ils ont dit que Le doble C'est que le membre Que tu as lavé Précédemment ne doit pas sécher Avant de laver le membre Qui suit Et donc c'est un grand débat Des savants Certains disent que c'est une condition D'autres disent que ce n'est pas une condition C'est une condition Ils sont appuyés sur un hadith Où le prophète a vu quelqu'un Son pied n'avait pas touché Il a fait les ablutions Mais il y a un endroit De son pied Où l'eau n'a pas touché Et le prophète lui a demandé De reprendre les ablutions Il y a une version qui a dit Que perfectionne tes ablutions Donc c'est comme si le prophète Lui a juste demandé D'aller verser de l'eau là dessus Et il y a une version Où le prophète lui a demandé De recommencer les ablutions Et cette version Où le prophète a dit De recommencer C'est un débat entre les savants Certains savants disent que c'est authentique Mais ce qui est sahih C'est que cette version Elle est authentique Et on opte C'est-à-dire On est d'avis que Le mot Allah C'est une condition Le mot Allah C'est quoi ? C'est une condition Par rapport à ce hadith C'est vrai C'est un long débat là-bas Mais le hadith On a fait le tahkik On a regardé Un peu Les arguments des savants Sur ce hadith C'est juste Que c'est un hadith Authentique C'est un hadith Authentique Et le hadith De Sounan Abidaoud Aussi qu'on a cité Là où le prophète A fait le mot C'est-à-dire Après avoir lavé les mer Où il a inversé Un peu la chronologie Ce hadith aussi C'est un hadith A débat C'est un savon On dit que c'est Deirif Mais ce qui est juste C'est que le hadith Il est authentique Ça a été authentifié Par beaucoup de savants L'imam Shaoukani Et le Cheikh Al-Alban Il est authentifié L'imam Naou Il a authentifié Ce hadith Si je ne m'abuse Et c'est un hadith Authentique Donc ça C'est un peu Ce qu'il faut Retenir De manière Globale Concernant le chapitre Des ablutions Et puis aussi J'allais terminer Le dernier point Est-ce que c'est obligatoire De commencer par la droite Quand j'ai fait les ablutions Je suis obligé De commencer par la main droite Ou bien je peux commencer Par la main gauche Ça aussi Beaucoup des savants Dites que c'est un consensus J'ai dit bien Suivez-moi attentivement Beaucoup des savants Dites que c'est un hadith C'est un consensus Des savants Que tous les savants Sont unanimes Que ce n'est pas obligatoire De commencer par la main droite C'est-à-dire De commencer par le côté droit Ce n'est pas obligatoire Dans les ablutions Je peux commencer par la main gauche Ou je peux commencer par le pied gauche Ce n'est pas moi qui dis Parce qu'il y a des gens aujourd'hui Quand tu apportes quelque chose Ils ont l'impression Que tu apportes sur ta propre tête C'est vrai que tu n'as jamais entendu ça Mais ce n'est pas parce que Tu n'as jamais entendu Que ça n'existe pas Les savants disent quoi Que c'est un consensus Des savants Sur le fait que quoi Que commencer par la droite Ce n'est pas une obligation Mais c'est Moustahab C'est bien de commencer par la droite Mais ce n'est pas une obligation Si quelqu'un a commencé par la gauche Il n'y a pas de problème Tu commences par la main gauche Ensuite ta main droite Il n'y a pas de problème Sauf que Commencer par la droite C'est bien Vous voyez Et ça a été rapporté D'Abdollahid Masoud Il a dit que tu commences par la gauche Que tu commences par la droite Il n'y a pas de problème C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani Quand il a fait le tahriq Dans Souboul Salam Si vous repartez dans Souboul Salam Vous partez sur la masse Al-Adu-Tartib La chronologie dans les ablutions Vous allez voir qu'à la fin En bas le Cheikh Al-Albani A mené La position d'Abdollahid Masoud Qui dit que même si tu commences par la gauche Même si tu commences par la droite En faisant des ablutions Il n'y a pas de problème Il s'appuie sur ça pour dire Qu'on n'est pas obligé De respecter la chronologie Parce qu'il dit Si déjà Commencer par la droite Ce n'est pas une obligation Il dit Ça montre que même Respecter la chronologie aussi Ce n'est pas quoi Ce n'est pas une obligation Donc ce qui est là Ce qu'il faut retenir C'est que ce n'est pas obligatoire De commencer par la droite Mais c'est bien Parce que le prophète Commençait toujours par la droite Le prophète aimait Le côté droit Il commençait toujours par son côté droit Mais dire maintenant que c'est une condition Au point où si quelqu'un Commençait par la gauche Ces ablutions sont nulles Ah là Il faut un dalil L'annulation il faut quoi ? Il faut des dalils Donc voilà ce qu'il faut retenir ici Et vous savez déjà On a déjà parlé du consensus Quand on parle du consensus Ça veut dire que c'est un dalil Même si j'ai lu Dans le souboul islam Si je ne m'abuse Qu'il y a un savant Qui a contredit cela Il y a un savant qui a contredit cela Mais à la coulisal Ici là Il n'y a pas des dalils Qui viennent montrer Que c'est une condition Il a dit de laver les mains Il n'a pas précisé Il a dit de laver les pieds Il n'a pas précisé Est-ce que ça doit commencer Par la droite ou la gauche Oui Et le fer du prophète On a déjà parlé de cela Al-Muqar fil-oussoul On a déjà dit Dans la jurisprudence islamique Dans les fondements Pardon De la jurisprudence islamique Que l'acte du prophète N'implique pas directement L'obligation Mais c'est l'ordre du prophète Qui implique l'obligation Le prophète a commencé par la droite Oui Mais est-ce que ça veut maintenant Que c'est une condition De validité des ablutions Mais c'est obligatoire Là on dit Non parce qu'il n'y a pas Un dalil clair Qui vient justifier cela Je pense qu'on va s'arrêter par ici On demande Qu'elle nous facilite Qu'elle nous aide Qu'elle nous donne La compréhension de la religion Et on a terminé avec le chapitre Des ablutions Le prochain chapitre On va rentrer dans les choses Qui annulent Les ablutions Wa subhanakallahumma bihamdik Wa shahadun la ilahe L'an Tastaghfirka Tubu ilik Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh